Bonjour à tous, je me présente, je suis Isaac Boccarat, je suis le directeur régional de chez OBSOAT. Je vous remercie de venir nous joindre sur ce webinaire. On va vous présenter une nouvelle technologie qui répond à des besoins de travail à domicile et de travail à distance, qui s'appelle SDT. Donc, quelques mots sur OBSOAT. OBSOAT, c'est une société qui a été créée en 2002. Nous avons neuf bureaux à travers le monde et on est une société d'origine américaine avec des bureaux à San Francisco et en Californie et en Floride. On a des bureaux en Angleterre, en Roumanie, en Hongrie, en Israël, au Vietnam et au Japon. On a aujourd'hui plus de 1500 clients actifs, plus de 2000 partenaires professionnels qui sont certifiés et on offre aujourd'hui un service 24-24-77 à nos réseaux de partenaires. Juste en quelques mots à propos de notre partenaire, que je remercie d'avoir organisé cet événement. Il s'agit de la société Max Solutions, qui est un partenaire européen d'OBSOAT. Dans le métier, en fait, consiste à être éditeur et distributeur de logiciels et de matériel avec un focus sur la partie sécurité, la partie connexion et l'analyse des données. Donc, avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire sur quelques cas de hacking qui se sont produits ces derniers mois. Et on va se focaliser sur un, en particulier sur le cas d'Airbus. Le premier cas, c'est ce qui concerne le hack des centrales nucléaires indiens qui a fait la ligne des journaux. Le deuxième, c'est le service postaux aux États-Unis. Et le troisième, en fait, c'est le cas d'Airbus en France. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé chez Airbus, en fait, il y a une attaque qui a été perpétrée à travers les partenaires de Airbus, sachant qu'en fait, les hackers n'ont pas réussi apparemment de s'introduire directement au niveau du réseau d'Airbus. Et sinon, ils ont décidé de tenter leur chance à travers leurs partenaires. Et ils ont mis en place un système qui leur permettait d'utiliser le réseau VPN qui était ouvert entre les partenaires d'Airbus et les sous-traitants d'Airbus pour s'introduire au niveau du réseau de l'entreprise. Donc, en fait, il s'agit d'une attaque très sophistiquée à travers le réseau VPN d'un des sous-traitants qui a permis, en fait, à travers un schéma d'attaque très simple, de rentrer à travers le réseau VPN du sous-traitant au niveau du réseau d'Airbus, ce qui a permis, en fait, aux attaquants de récupérer des documents techniques et des procédures de certification qui sont, en fait, des documents qui permettent, en fait, de valider les avions qui sont, en fait, également quelque chose de très important pour tout avionnier, puisqu'en fait, c'est son gagne-pain et ce sont ses secrets professionnels. Isaac, permets-moi de t'interrompre. Alors, j'ai l'impression qu'on ne voit pas ta présentation. On est bloqués sur la première page. Ah bon ? Oui. Je suis vraiment désolée de t'interrompre. J'ai une fenêtre, là, au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez maintenant ? Non, je m'excuse auprès des participants également, du coup. Essaye d'arrêter l'écran, stop sharing, stop showing screen, et repasse de suivant. Eh bien, il ne me donne pas. Non, j'ai une fenêtre, screen sharing is now post. Voilà, donc c'est plus ça. Si c'est marqué is now post, c'est pour ça. Mais j'ai une petite fenêtre au milieu qui arrive. It's posing screen sharing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toujours rien ? Non, toujours le premier écran. Est-ce que... Essaye de faire stop showing screen. Stop showing. Voilà, et ensuite, à côté, show screen again. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, on est revenu sur ton PowerPoint. Du coup, là, vous voyez quelles fenêtres ? On voit la max solution. D'accord. Je suis vraiment désolé. Comment je passe au monde de la mécanique ? En haut. Oui, voilà. Donc là, c'est bon ? Voilà, là, c'est bon, ça marche. On est sur le carburant bus, c'est ça ? C'est ça, on allait... Oui, on était sur le carburant bus. Essaye de bouger, de changer d'écran, voir comment... Pour être sûr que ça marche. Ouais, on est bon. OK, c'est parfait. Je m'excuse encore à nos... Désolé, je n'avais pas fait... Je n'avais pas fait attention à ça. Donc, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner quelques tips et vous expliquer comment OBSOAT peut vous accompagner. dans le paramount d'une solution qui va vous permettre de donner accès à vos sous-traitants, à vos employés pour accéder au réseau de l'entreprise ou des applications que vous utilisez dans le cloud depuis leur domicile. Le premier conseil, c'est qu'il faut d'abord vous assurer que tout le monde dispose de la technologie et des ressources nécessaires pour être productif. Le deuxième conseil qu'on vous soumet, c'est de s'assurer qu'ils ont une bande passante largement suffisante pour effectuer leur travail. Le troisième conseil, c'est d'activer la partie collaboration virtuelle. Également, être réaliste quant à l'impact humain que le travail à domicile ou le travail à distance peut générer. On a essayé et ici, on vous a communiqué le lien vers deux études qui ont été faites, un par le Department of Homeland Security américain et un autre par un magazine qui est CSO Online qui donne en permanence un état de différentes attaques qui sont déployées à travers le monde. Si vous le souhaitez, on pourra partager avec vous ces différents liens pour que vous puissiez obtenir plus d'informations. Donc, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rend le travail le travail à domicile tellement plus vulnérable aux attaques que peuvent subir aujourd'hui les entreprises en temps normal. Donc, la première problématique auxquelles les clients sont confrontés, c'est qu'ils doivent ouvrir des applications supplémentaires à leurs employés qui sont, qui travaillent à distance. Ils doivent déployer rapidement leur réseau VPN et, ils doivent permettre à leurs utilisateurs d'utiliser un réseau Wi-Fi public, pas forcément sécurisé. Ils n'ont aucune visibilité ni sur les applications, ni sur les applications cloud auxquelles les utilisateurs vont accéder. Ils doivent également autoriser les employés à utiliser leurs propres équipements, leurs tablettes, leurs smartphones ou leur ordinateur personnel. Et surtout, à partir du moment où l'utilisateur accède à ces ressources, il a potentiellement accès à toutes les données sensibles qui sont dans l'entreprise et que, du coup, il peut récupérer sur n'importe quel type d'équipement. Donc, en fait, juste avant de vous expliquer ce qu'on fait, je tenais à vous rappeler quelques concepts qui sont liés à la partie VPN qui permettent, en fait, de comprendre pourquoi le VPN n'est pas la solution idéale pour déployer le travail à distance. En fait, le concept de VPN, donc de virtual private network, est un concept de sécurité qui est fondé sur la confiance. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur se connecte à travers le VPN, il a accès à l'intégralité des données et des applications au niveau de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que cette connexion, c'est une connexion réseau. Une fois qu'elle est établie, il n'y a plus aucune restriction qui est mise en place au niveau des applications et des données, sauf à mettre, à complexifier les règles de sécurité déjà déployées au niveau du firewall. Troisième problème, c'est à partir du moment où le périphérique d'un des employés venait à être compromis, donc des personnes non autorisées, en général, c'est des hackers ou des gens qui souhaitent voler des informations, peuvent accéder à des informations sensibles de l'entreprise. Et le dernier point, c'est que le déploiement et la gestion d'une infrastructure VPN est très coûteuse en termes d'opérations et elle est chronophage en termes de ressources puisqu'elle va nécessiter énormément de travail de préparation. Donc, pourquoi le SDP ? Le SDP, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Software Defined Perimeter. Le SDP, en fait, repose sur un principe très simple. L'utilisateur ne pourra accéder à une ou des applications sans une autorisation d'accès préalable. Le deuxième principe, c'est pour plus de convivialité, l'utilisateur ne saura pas où est physiquement l'application à laquelle il accède, si elle est au niveau du réseau d'entreprise ou bien c'est une application dans le cloud. Troisième avantage d'une solution SDP, c'est qu'elle permet d'établir des liaisons en plusieurs vers des sites avec un chiffrement, avec un chiffrement, dire qu'en fait, l'utilisateur simultanément à travers une solution SDP va pouvoir se connecter sur des applications métiers qui sont hébergées au niveau du réseau d'entreprise, du data center d'entreprise ou bien sur des applications cloud qui utilisent l'entreprise. Et surtout, tout le réseau reste invisible et protégé contre les malwares et éventuellement des équipements non autorisés. Donc, juste avant que je passe la main à Rachid Mekdoud qui est notre avant-vente, une petite étude du Gartner qui confirme que d'ici 2021, donc ça, c'est une étude qui a été faite avant le COVID, 60% des entreprises devront déployer des solutions entre les solutions VPN. Et dernier point, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on va assurer le chiffrement des communications entre le poste de l'utilisateur et vos applications, comment on va vérifier que le réseau Wi-Fi qui montre la connexion chiffre bien les données, comment on va faire en sorte que les données soient conservées en interne pour qu'il n'y ait pas des fuites de données, comment limiter l'accès uniquement aux applications autorisées pour l'utilisateur en question. Et dernière chose qui est à mon sens signe de plus importante, c'est de comment vérifier la conformité du poste de travail de cet utilisateur avant d'établir la connexion avec le réseau de l'entreprise et les applications. donc pour moi, c'est pour le, pour comme jusqu'à maintenant, je pense que vous avoir donné une idée un peu plus claire de ce qu'on va vous présenter techniquement et je vais passer la main à mon collègue Rachid pour qu'il puisse vous faire une présentation technique et une démonstration des produits. Rachid, c'est à toi. Merci, Isaac. Je récupère la main. Merci. 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 Est-ce que vous voyez mon écran avant de commencer ? Juste pour m'assurer qu'on voit bien l'écran. C'est parfait, Rachid. OK. Merci, Isaac, pour la présentation. Je me présente, Rachid Megdoud, c'est ingénieur auprès d'Obswap. Je me joins à Isaac pour remercier aussi MaxSolution pour avoir permis l'organisation de ce webinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder la partie meta-access. Je vais donner du sens sur la partie produits, expliquer ce que font nos produits par rapport à la présentation d'Isaac. On a deux produits, la partie remote device access et la partie meta-access et la partie SDP avec SafeConnect. Notre logo, c'est Trust No Device. C'est-à-dire qu'on ne fait confiance à aucun équipement, que ce soit un portable, une station de travail, tout équipement qui doit accéder au réseau. Ce qu'on propose, c'est de vérifier la conformité du poste avant de donner accès à une ressource qui soit sur le cloud ou hébergée au sein d'un data center. Et donc, on a plusieurs cas d'intégration. En général, ce qu'on a besoin, c'est de se connecter à un IDP pour pouvoir accéder par exemple à Salesforce, Office 65 ou d'autres ressources dans le cloud. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les solutions qui existent, les solutions NAC traditionnelles, sont très bien pour maîtriser l'accès au réseau local. Dès qu'on parle d'accès, tout ce qui est Biod ou tout ce qui est accès à des applications cloud, là, les solutions NAC ne savent pas gérer parce que c'est en dehors du périmètre du réseau. Et donc, nous, l'avantage, c'est qu'on est capable de contrôler des applications qui sont dans le cloud. Donc, qu'est-ce que propose notre solution ? C'est de vérifier la conformité du poste. Par exemple, que vous avez bien un firewall d'activer sur le poste, que vous avez bien la solution anti-malware qui fonctionne, qu'elle est à jour. Donc, c'est vous qui définissez la politique de sécurité de l'entreprise. Et nous, on va faire en sorte que la politique de sécurité de l'entreprise soit appliquée à tous les composants qui doivent accéder aux applications. Donc, on s'assure aussi de la sécurité du poste, qu'on a une solution, que les disques sont encryptés. On a une solution de trait de prévention qui est installée aussi sur un agent très léger. On vérifie les vulnérabilités de toutes les applications qui sont sur le poste et on est capable de vous donner la liste de tous les patches qui sont manquants sur votre version. Donc, ça peut être du Windows, du Linux, Mac, où on est aussi capable de gérer les téléphones, donc tout ce qui est smartphone, Android ou iOS. Et donc, on peut faire des intégrations sur des solutions NAC existantes. Ça veut dire que si vous avez déjà investi sur une solution NAC, on peut s'intégrer pour justement donner la conformité du poste avant même que la solution NAC donne accès ou refuse d'accès à la station. Donc, on sait faire ces intégrations-là. on s'intègre avec toute application avec du SSO. Donc, à partir du moment où je suis du SML, nous, on le supporte. Donc, ça peut être Ping, Octa, ADFS. Tout ce qui supporte SML, on est capable de s'intégrer avec. Et donc, pareil, Azure Active Directory, ça fait partie de ce qu'on est capable de gérer sur la partie Access Control. Donc, pour parler d'un cas pratique, ce qu'aujourd'hui, on a vu par rapport à l'augmentation de l'utilisation de Work From Home. Beaucoup de personnes travaillent à distance avec le COVID-19. Et ce qu'on a fait, c'est que comme beaucoup d'entreprises utilisaient VMware, donc VMware Horizon, pour se connecter à distance, on a une intégration très forte avec VMware où là, on est le seul outil de conformité qui s'intègre avec VMware aujourd'hui, qui est natif sur le produit. Et l'avantage, c'est que la personne qui va travailler de chez lui avant même, donc d'avoir accès à sa station qui est hébergée au sein de l'entreprise ou dans le cloud, de vérifier la conformité du poste. Donc l'avantage, c'est que si la personne, son poste n'est pas conforme, il n'aura pas accès aux ressources. On ne va pas prendre le risque de compromettre des ressources dans l'entreprise à cause d'un poste qui n'est pas en conformité avec les règles de sécurité d'entreprise. Donc je vous ferai la démo sur ce cas-là. Comment ça fonctionne ? C'est très, très simple. On a juste besoin de s'intégrer à votre SSO. Si vous travaillez avec Octa, c'est déjà documenté, donc on vous fournit la documentation, l'intégration est très simple, ADFS. En général, on documente les intégrations courantes. L'avantage, c'est que ça vous permet juste de suivre le guide utilisateur et de ne pas réinventer à la roue. Et une fois que vous êtes authentifié, donc il y a le service provider, on va récupérer la partie SAML et avant de vous donner accès à la ressource, on va vérifier, donc vient une vérification, on va dire un check très rapide sur la station pour savoir si vous correspondez à la politique de sécurité. Si c'est oui, on vous donne accès aux ressources. Si c'est non, ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, votre anti-malware n'est pas à jour, votre disque n'est pas scripté, votre févéro n'est pas activé. Du coup, on va vous rediriger vers une page de remédiation. L'avantage, c'est que sur cette page de remédiation, c'est très simple. Il y a trois étapes. On vous dit ce qui ne va pas. Par exemple, là, c'est l'anti-malware qui n'est pas activé. On vous dit qu'est-ce que vous devez faire et comment faire pour fixer le problème. C'est très simple pour l'utilisateur parce qu'il sait exactement pourquoi il a été bloqué. On peut automatiser la tâche en disant si la tâche n'est pas en conformité, on peut faire une intégration avec une solution ITSM pour créer un ticket automatiquement ou cliquer sur un bouton, envoyer un mail et que le helpdesk récupère directement les informations. Comme ça, ça évite à l'utilisateur de faire sa remédiation tout seul. Mais par exemple, si l'utilisateur installe un programme non autorisé dans l'entreprise, du coup, il se met en difficulté parce que son poste n'est plus conforme, il n'a pas respecté les règles de l'entreprise et il va savoir pourquoi il n'a pas accès aux ressources. C'est parce qu'il a installé un programme qui est en liste noire et qui n'est pas autorisé dans l'entreprise. C'est assez souple, assez simple d'utilisation et la personne qui accède aux ressources en règle générale, avec une page de rémédiation qu'on peut personnaliser par rapport à votre entreprise, les messages sont assez clairs. On a un cas d'intégration qui est intéressant. Pendant le COVID-19, il y a une banque de Luxembourg qui nous a contactés pour son déploiement. Ils ont vu qu'on était partenaires avec VMware et qu'il y avait une intégration. Ce qu'on a fait, ils étaient entre guillemets en POC. On leur a juste fourni le guide d'utilisateur pour faire l'intégration sur VMware. ils l'ont fait eux-mêmes sans aide d'Obswatt ou d'une société de prestations. Et en l'espace de quelques jours, ils ont switché du POC en production. C'était très rapide. C'est juste pour vous montrer la simplicité de déploiement. Il n'y a pas besoin de revoir l'architecture ou de modifier des éléments importants du réseau. C'est une intégration vraiment assez simple à mettre en place. Pareil, on a une grande banque européenne. Ce qu'ils ont eu par rapport à COVID-19, le nombre d'employés qui travaillaient à la maison a augmenté de 50 %. Et du coup, eux, ils étaient déjà clients mais ils avaient une licence que pour 22 000 utilisateurs, 22 000, on va dire, device. Et donc, juste en changeant la licence, en faisant une augmentation du niveau de la licence, donc de faire une nouvelle offre commerciale, le déploiement était très simple à mettre en place. La solution est assez simple et élastique. On peut commencer avec 10 utilisateurs montés à 100, 200. C'est une solution qui est assez robuste et qui supporte différentes charges. Le gros avantage, c'est que ça peut être une solution dans le cloud. Donc, Meta Access, c'est une solution qui est dans le cloud ou vous pouvez l'installer chez vous sur votre propre serveur sur la partie on-premise. Donc, on a deux types de déploiement. Donc, je vais juste vous montrer rapidement la partie Meta Access son fonctionnement. Juste avant, donc, pour revenir sur la partie VMware, je vous montre ici, ils ont un, donc ceux qui sont familiers sur les intégrations VMware, sur VMware Horizon, ils ont la partie donc, endpoint compliance check provider setting et si je vais dedans, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'option que vous avez, c'est Opswot. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Une fois que j'ai fait cette intégration-là, donc, j'ai une clé que je récupère de VMware, une fois que j'ai mis ça en place, donc, ces paramètres, on vous explique comment ça fonctionne. ça, c'est vraiment documenté. On vous explique qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre. Donc, si c'est dans le cloud, il faut lui mettre juste l'adresse qui correspond au cloud si c'est vous qui l'hébergez l'adresse de votre serveur. Une fois que c'est fait, je vais juste vous montrer ma police, ma configuration. Donc, j'ai ici ma configuration. Donc, on peut avoir plusieurs types de configuration, c'est-à-dire que je peux avoir une politique de sécurité pour un groupe d'employés qui est différente d'une politique de sécurité d'un groupe de partenaires ou de, par exemple, les gens de la comptabilité, les gens de l'IT. On peut avoir des politiques différentes. On a une autre solution, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet du call, qui est pour la partie trait de détection, on s'appuie sur Meta Defender Core, donc c'est la partie Trust No File. En gros, on est capable de scanner tous les fichiers qui sont sur votre PC ou sur la clé USB avec différentes solutions anti-malware. Donc, on commence jusqu'à 8, jusqu'à 36. L'avantage, c'est qu'on va être capable de détecter des malwares et bloquer l'accès à une clé USB ou détecter sur vos ressources des fichiers infectés. Donc, comment ça fonctionne ? C'est une politique de sécurité qui est assez simple. Il y a déjà les catégories. Ce que je vais faire, je vais juste dire si je trouve une vulnérabilité importante qui est critique, du coup, je ne donne pas accès à la station de travail. Donc, je vais lancer mon test. Ici, j'ai VMware Horizon, client. si j'essaie d'accéder. Je vais mettre mon mot de passe. J'essaie d'accéder. Je vais mettre juste ça. Ok, je récupère juste le mot de passe. Et donc, quand j'essaie de me connecter, je vais lancer ma station, et là, j'ai un fail, j'ai la réponse ici, c'est parce que mon équipement n'est pas conforme à la politique de sécurité. Pourquoi il n'est pas conforme ? On va revenir ici. Donc, je vais chercher ma machine. Vous voyez, là, j'ai ma machine. C'est celle qui a accédé à la ressource. D'accord ? Et si je clique dessus, donc là, je suis l'administrateur, on va dire, je suis côté administrateur sécurité d'entreprise. Je suis capable de voir ce que l'utilisateur va avoir comme page. Là, je veux savoir pourquoi il n'est pas en conformité. C'est parce que j'ai demandé à vérifier les vulnérabilités, et j'ai trouvé des vulnérabilités. Donc, j'ai la liste ici. C'est pour cela que je n'ai pas été autorisé à accéder aux ressources d'entreprise. Donc, soit je désinstalle ces versions, ou soit je mets à jour toutes ces applications-là pour pouvoir accéder. Donc, ça, c'est un cas. Ça aurait pu être, par exemple, vérifier que j'ai un disque en crypte, etc. Donc, si je reviens sur ma politique de sécurité, vous voyez, par exemple, sur la partie self-force, je peux bloquer l'accès. Sur la partie Office 365, je peux bloquer. Et sur la partie access-gateway, je peux faire juste la partie monitoring. C'est-à-dire que je ne bloque pas l'utilisateur, je vais juste mettre une alerte comme quoi ce n'est pas conforme. Ce que je peux faire aussi, c'est donner un accès à l'utilisateur temporaire. C'est-à-dire que c'est urgent, il doit accéder. Donc, quelqu'un prend la décision de dire « Bon, le poste n'est pas conforme. » Ce n'est pas grave. On lui donne un accès d'une heure le temps qu'il règle son problème. Et du coup, il y a un compte à rebours qui se met et il a un accès pour une heure. Ça peut être d'une journée, etc. Donc, il a un accès temporaire. Et ce qu'on peut faire, c'est si on change d'avis, on peut révoquer l'accès. Donc, c'est vraiment assez flexible. L'administrateur de sécurité est capable de savoir exactement ce qui se passe en temps réel sur son réseau et de pouvoir monitorer les équipements et aussi d'avoir le même ressenti utilisateur. Donc, la partie expérience utilisateur, il sait qu'est-ce qu'il a à ce niveau-là. Donc, il peut diagnostiquer rapidement pourquoi il a été bloqué. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rechanger la police. Je vais enlever ce… Je vais faire… On va simuler qu'on a mis à jour nos applications. Donc, je vais enlever cette politique. Donc, si je reviens ici, ce que je vais faire, je vais enlever ici et je vais dire que ce n'est pas critique. Et je ne vais pas considérer comme une issue. Donc, je vais sauver la politique de sécurité. Donc, on va refaire… On va refaire la même expérience. Si je reviens ici… Il essaie de me reconnecter. Donc, ça va nous mettre à peu près 5 secondes. Donc, vous voyez, maintenant, je peux accéder à ma station sans aucun problème. Mon port est conforme. Si je reviens à la politique ici de sécurité… Vous allez voir que le statut a changé. Vous savez, tout à l'heure, c'était une croix rouge. Maintenant, mon équipement est en conformité. Donc, si je clique dessus… Donc, c'est bien en phase avec ce que l'utilisateur voit. Donc, si je regarde la partie remédation de page, je peux revérifier. Pas de problème trouvé. Et je suis conforme à ma politique de sécurité. Donc, ce qu'on a fait avec VMware, ça peut être fait directement avec un IDP. C'est juste un cas pratique pour vous montrer que les intégrations peuvent se faire très facilement. Et donc, ça ne m'empêche pas de voir que j'ai des vulnérabilités, sauf que j'ai décidé que ces vulnérabilités n'étaient pas un blocage pour ma politique de sécurité. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant le nombre d'informations qu'on récupère sur la machine et de pouvoir savoir exactement ce qui se passe sur toutes les stations qu'on manage. Donc, ça vous donne une visibilité aussi sur votre parc réseau. Et vous pouvez voir l'étendue des informations qu'on est capable de récupérer. Ce qu'on va faire, je vais reprendre la présentation pour continuer sur la suite. Donc, juste pour ajouter un dernier mot sur MetaAccess, aujourd'hui, donc, cette solution, peut-être que si vous utilisez Juniper, Cisco, la plupart des solutions VPN, des firewalls, Palo Alto, vous avez un petit module qu'on appelle host checker, un module de conformité. Ça veut dire qu'il y a une petite conformité qui est testée avant de vous donner accès aux ressources, avant de pouvoir démarrer son VPN. La plupart du temps, si vous regardez bien la partie licence OEM, ça vient d'Obswatt. Donc, c'est une technologie qu'on vend à nos partenaires. Donc, Isaac avait parlé des 2000 partenaires qu'on a. Ça fait partie de Cisco, F5, ce sont nos clients aussi. Ils achètent ces technologies en version OEM, qu'ils intègrent dans leurs équipements pour pouvoir faire des tests de conformité assez simples. Donc, ce n'est pas aussi élaboré qu'on a sur MetaAccess. Donc, ils achètent la technologie OESIS qui est intégrée directement sur leurs équipements. Et donc, c'est un SDK qui est fourni pour pouvoir faire ce type de vérification. Donc, la deuxième partie de la présentation, on va parler de la solution SDP qu'Isaac a introduit, qu'on appelle Zero Trust Network Access. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que le réseau est vraiment sécurisé et qu'on donne accès aux ressources uniquement aux postes, aux utilisateurs qui sont concernés et on donne uniquement l'accès aux ressources, pas au réseau complet. Donc, cette approche sur la partie SDP, mais l'objectif, c'est aussi de remplacer le VPN pour plusieurs raisons. Sur un VPN, quand vous mettez en place le VPN, généralement, il y a plusieurs règles de payroll à gérer et vous donnez accès souvent, non pas à la ressource elle-même, à l'application elle-même, mais à un serveur. Et donc, le maintien de ces règles-là devient très fastidieux quand vous avez plusieurs barrières et vous avez plusieurs règles à mettre en place. Le gros avantage avec la partie SDP, c'est que nous, sur la partie, vous verrez, dans la petite démo que j'ai, on n'expose pas l'application pour les utilisateurs à distance, c'est-à-dire que l'application est invisible si vous n'avez pas SDP. Si vous êtes autorisé uniquement à cette application, uniquement les utilisateurs autorisés auront accès à la ressource. Les autres ne la verront pas du tout. Et si je vous montre, si vous êtes familier avec Shodans, donc avec la partie VPN, on peut voir, on peut récupérer des informations qui sont exposées en fonction des VPN qui sont utilisées dans différents pays. Ces types d'informations, sur SDP, vous ne pouvez pas les collecter. Donc, on a une grande université qui gère cette partie-là. Pour la partie work from home, c'est très simple à mettre en place, c'est très intuitif, et il n'y a pas de complications comme la partie VPN où le temps de déploiement est assez compliqué en règle générale avec tout le travail qu'il y a derrière. Là, c'est juste la partie licencieuse, mais Isaac, en fin de présentation, reviendra dessus pour vous expliquer comment fonctionnent les licences et le support. Mais en tout cas, l'implémentation, elle est vraiment rapide. C'est vous créer un compte, dans les heures qui suivent, vous êtes prêt à utiliser les applications. Ce qu'on propose aussi, c'est la partie OPSWAT Academy. On propose du e-learning, donc la plupart des modules sont gratuits. 90% des modules sont gratuits. Ça vous permet de connaître nos produits, de se former, de se certifier et d'être en phase avec la vision OPSWAT de la partie cybersécurée. Ce que je vais faire, c'est juste un diagramme pour vous montrer comment on peut s'intégrer avec un serveur Radius, avec un IDP, pour pouvoir accéder à vos applications. Donc, on va lier l'IDP à l'utilisateur et à l'application auquel il a le droit d'utiliser. Et du coup, l'utilisateur aura une liste, un panel d'applications, directement, où il peut accéder. Tout le reste, il n'a pas de vision sur les autres applications de l'entreprise. Donc, ça permet vraiment de segmenter les applications et de donner vraiment le privilège nécessaire, strict nécessaire aux personnes et aux applications. Donc, ça évite de créer des règles de firewall qui sont assez larges, où on autorise un peu tout le monde sur différentes ressources et avec toutes les erreurs qui peuvent arriver. Et donc, l'avantage, il y a une partie de la partie compléhence. Donc, SDP, c'est un nouveau produit qu'Obswatt a racheté, qu'on est en train d'intégrer avec la partie conformité de MetaAccess. Et du coup, on a une intégration qui est de bout en bout du poste de travail jusqu'au réseau. Donc, c'était la pierre qui manquait à l'édifice. Et aujourd'hui, on est capable d'assurer tout ce circuit-là. Donc, juste avant de donner la main à Isaac, une dernière démo sur la partie SDP. Donc, juste pour montrer. Donc, c'est un petit agent, pareil, vraiment léger. Si je me connecte dessus, par rapport à mon profil, je vais me connecter et j'ai accès à différentes applications. Donc, j'ai une application démo. Si je clique dessus, je vais sur cette ressource qui est dans le web. D'accord ? C'est le site Impulse. Vous voyez, je suis capable de voir cette page uniquement parce que j'ai mon SDP qui est configuré et que j'ai l'autorisation d'accéder. C'est-à-dire que si vous, depuis chez vous, depuis votre réseau, vous essayez d'accéder à cette URL-là, ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas l'agent qui est installé. Ça ne marchera pas du tout. Si je vais sur je vais utiliser de plus l'application, ça va être pareil. Si je vais par exemple sur Speedtest, je vais sur un site, c'est une application, on va dire, juste pour vous montrer. Donc, je vois une adresse IP ici qui n'est pas mon adresse IP publique. Donc, c'est la gateway de SDP. C'est une gateway qui est dans le cloud. Ça peut être une gateway qui peut être privée, qui peut être hébergée chez vous. C'est pareil. C'est vous qui définissez votre mode de déploiement. Donc, soit vous utilisez une gateway qui est sur AWS dans le cloud ou soit une gateway qui est privée. Ce que je vais faire tout simplement, c'est juste déconnecter mon agent. Voilà. Donc, je ne suis plus connecté. Et si je reviens sur le même site, maintenant, je vois mon adresse publique de mon poste de travail. Donc, je ne passe plus par la partie gateway. Donc, là, j'expose mon IP publique directement à l'application. Donc, pour vous montrer l'avantage d'utiliser la partie SDP. Maintenant, si je réessaye, je vais reprendre sur la... Je réessaye d'accéder à cette ressource. Donc, je vais juste fermer la page, je vais la réouvrir ici. Donc, je vais vérifier qu'il y a bien... Là, je suis bien sorti. C'était la page du cache. Là, ça ne fonctionne plus. Là, je n'ai plus d'accès à cette ressource parce que mon agent n'est pas démarré et du coup, je ne passe plus par mon SDP et je n'ai pas accès à la ressource. Donc, vraiment, cette ressource, elle est autorisée que pour ceux qui sont dans le bon groupe, qui ont l'autorisation d'accéder à l'application et qui ont l'agent SDP des mains. Voilà pour la petite présentation. Donc, c'est une démo assez rapide. Si vous êtes intéressé, on peut organiser, donc, via Merck Solutions, une démo plus précise par rapport à vos besoins et rentrer plus dans le détail sur les configurations. Donc, ce que je vais faire, je vais redonner la main à Isaac. Je vais juste remettre le PowerPoint. Isaac, est-ce que tu peux reprendre la main ? Je te garde le PowerPoint. Est-ce que tu peux reprendre le dialogue ? Avant de conclure, si vous avez des questions, vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, soit on offre dans notre portefeuille de solutions, on a d'autres produits. Le produit phare chez nous, c'est ce qu'on appelle le kiosque. En France, on appelle ça une station blanche, une station de décontamination. en fait, c'est une solution qui permet de vérifier que le clé USB que vos employés, prestataires, sous-traitants, visiteurs amènent avec eux ne contiennent pas de virus. On dispose aussi d'une solution qui permet de sécuriser votre messagerie qui s'appelle OpsWatMail. L'idée, c'est d'intercepter tous les mails qui arrivent, de faire vérifier que les fichiers attachés qui arrivent avec les mails ne contiennent pas de virus, de malware. et on a aussi une technologie dont on n'en a pas parlé, mais ce sera le sujet de la session suivante qui aura lieu le 6 mai. On va vous parler de la partie sanitisation des fichiers. Le principe étant de dire on va retirer tous les éléments actifs dans ce fichier, on va reconstruire le fichier. En fait, quand on sait que 70 à 75 % des attaques arrivent à travers la messagerie, la solution OpsWatMail va vous permettre de vous prémunir contre ce genre d'attaques. On a également une solution cloud qui permet pour vous de vérifier à la demande des fichiers, des URL, des applications. Donc, c'est disponible directement sur notre site web. Et on a lancé la semaine dernière une solution qui s'appelle MetaDefender for Secure Storage qui va vous permettre en fait de vérifier que les données qui sont stockées dans les applications cloud type AWS, Dropbox, Box, et ainsi de suite, ne contiennent ni virus, ni malware. Toutes ces informations sont disponibles sur nos sites web, sont disponibles aussi à travers notre partenaire MaxSolution. Donc, globalement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de vous mettre à disposition les deux solutions dont on parle à Rachid, MetaAccess et SafeConnect pour une période de 90 jours et pour un nombre illimité d'utilisateurs. Que votre organisation, que dans votre organisation, il y ait 10 utilisateurs ou 10 000 utilisateurs, Opswad va vous fournir une licence pour que vous puissiez répondre à votre problématique de travail à domicile pour une durée de 90 jours. Peu importe dans quel domaine d'activité est votre entreprise. Donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous connecter sur notre portal, vous enregistrez et vous téléchargez le produit. Puis ensuite, vous contactez MaxSolution, vous leur demandez la licence et vous l'aurez dans la journée. On a aussi lancé une offre d'audit pour vous fournir en fait l'état dans le cas où vous avez en fait des applications d'échange de fichiers publics dans le cloud ou dans votre réseau d'entreprise. Si vous souhaitez savoir si votre application a été développée avec un minimum de mécanique de sécurité et que les fichiers qui sont échangés entre vos utilisateurs, vos sous-traitants ou vos partenaires ne contiennent pas de virus ou de malware, on a monté une offre de service qui va vous permettre en fait de souscrire à cette offre de service et des experts de Hobswad vont lancer un audit. Ce n'est pas un pen test, c'est plutôt un audit. on va vous fournir un compte-rendu de tout ce qu'on a trouvé en termes de vulnérabilité. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire. Donc vous avez ici en bas nos coordonnées. Les coordonnées de Michel qui est votre interlocuteur pour la France. donc vous avez également mes coordonnées, ceux de Rachid. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors je ne vois aucune question pour le moment, Isaac. C'est des questions bien mieux, chat. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie d'avoir assisté à ce premier webinaire d'une longue série qu'on est en train de monter avec Max Solutions. On a prévu un autre webinaire le 6 mai où on va vous parler de la problématique d'échange de fichiers. et vous recevrez certainement une invitation la fin de la semaine. Et si c'est bon, je vous remercie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada